Comme on est dans une télé-réalité, au confessionnal actuellement, mais on n'est pas censé savoir ce qu'elle dit, Valérie Bénaille. J'en peux plus de Julien parce que, je ne sais pas, mais Julien il est tout le temps derrière moi, il me colle, il me colle. En plus il est lourd, il est ringard dans sa façon de draguer. Déjà à TF1 il essaie de me choper, mais bon il était jeune et beau, enfin là il a pris quelques années quand même le gars. Et là il est tout le temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a essayé de m'embrasser. Après il vient me voir, il me colle la main aux fesses, il fait salut poulette, ça serait à nous là. Bon, Cyril je pourrais me dire, à présenter à ma mère, Cyril c'est mieux quand même que Julien, parce que je ne vais pas présenter Julien Courbet à ma mère. Alors que là il est, après avec sa petite chemise comme ça, on dirait un matador, tu vois, il est comme ça. Quelle bonne idée ce confessionnal. On part au confessionnal, écoutons les confessions de Miguel de Rennes. Elle est pénible Isabelle, elle n'arrête pas de me mettre des mains au cul quand on est dans les loges. Le côté cougar, ce n'est pas trop mon truc, mais je crois qu'en plus, il y a une petite ouverture avec la petite portugaise. Apparemment ils ont tous essayé de la pécho, mais ils sont tous pris des petits râteaux. Je pense que je vais lui faire ma brandade spéciale avec chorizo incorporé, que ça pourrait lui faire. Je n'aime pas les petits en tout cas. Je sens que ça peut marcher pour moi. J'ai une ouverture et s'il faut coucher, je suis prêt à coucher, surtout avec elle. Mais vous n'êtes pas portugaise. Vous êtes brésilienne ? Non, est-ce que j'ai de poils ? Oh non, pas de ça. Alors ça, d'humour-là, ça on ne fait pas, c'est si vous stigmatisez ça. Thierry Moreau voudrait faire une confession. Alors ça y est, j'ai une certitude, c'est que je pense que Valérie a couché pour être là, parce qu'elle est quand même là tous les jours. Pendant la semaine, c'est avec Cyril. Le vendredi, c'est avec Julien. Elle a couché, je vous dis que ça a bien. Tout le monde se pose la question, parfois je fais un check à Bertrand Chamora tous les soirs, parce qu'en fait, je ne veux pas l'embrasser parce qu'il a une haleine de chacal. Je préfère juste lui faire un petit check comme ça. Voilà, on ne se rapproche pas trop, comme ça je suis tranquille. Julien Courbet, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un faux cul comme ça, parce que quand même tous les matins sur RTL, il fait croire qu'on est grands copains. Et les transitions, ça se passe toujours super bien. Et là, quand j'entends ce qu'il dit sur moi, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu t'es vu quand t'as bu ? Non mais moi, je vais le faire trinquer. Parce que moi, je fais tout toute seule du sol au plafond, moi avec mes petites mains toutes à la main, mon cousin. Lui, il a juste pas combien d'assistants. Et puis alors, il paraît, il paraît, il paraît qu'il se passe des trucs des fois le soir avec les assistantes. Moi, je ne suis pas là pour le voir. Mais il n'empêche qu'il y a quand même trop de gens qui le disent pour qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Alors moi, un jour, Patrick Lelay disait, on m'a promis un prix Nobel, j'ai vu le prix, j'ai pas vu le Nobel. Bah, je pense que D8... C'est un truc pour lui. Il a dit, je veux pas d'une femme cougar. Et bah lui, c'est un chacal. C'est Bertrand Chameauroy qui l'a embrassé pour la faire taire.